Numéro 1, ré-dynamisation du RMS. Faut-il ré-dynamiser seulement la structure ou plutôt ré-visiter, ré-vitaliser l'accord cadre d'Addis-Abéba? 2. La RMS a été signée dans un contexte de crise où la RDC était en situation de faiblesse. Les engagements imposés à la RDC ont toujours semblé toucher à sa souveraineté et n'ont jamais eu des répondants du côté des autres pays signataires. 3. L'absence de mécanismes et de contraintes a fait que les pays voisins de la RDC, particulièrement le Rwanda et l'Ouganda, complices de la poursuite de la bénigérance, n'ont jamais été stigmatisés pour leur non-respect des engagements. 3. La revitalisation ou la ré-visitation de cet accord devra évaluer sans complaisance et de façon équitable le respect ou non des engagements des uns et des autres. Cet atelier de ré-visitation qui tire les rideaux vise à consolider les progrès et les processus de mise en oeuvre efficaces de l'accord d'Addis-Abéba en encourageant les partenaires internationaux, internationaux, les partenaires techniques et financiers à tenir leurs promesses pour le développement économique de la RDC et de la région. Je le dis également à l'ouverture de ces journées, c'est une première dans le domaine de sécurité en RDC, l'inspection générale de la police nationale congolaise aux côtés de l'inspection générale des phares d'essai pour un partage d'expérience, la PNC, de s'inspirer du modèle de l'armée dans la gestion et organisation du personnel. Un peu de plus, Joël Caymé. C'est une première depuis la nuit des temps dans l'histoire de la sécurité nationale de la RDC que l'inspectorat général des forces armées et l'inspection générale de la police nationale congolaise se réunissent autour d'une même table pour partager l'expérience. Cette rencontre entre les deux organes de contrôle de l'excellence révèle une importance particulière qui vient de jeter les jalons d'une police nationale professionnelle et une armée républicaine organisée. Ce jour, l'inspection générale de la police vient s'inspirer du modèle de gestion de l'organe qui partage les mêmes missions. L'inspectorat général de l'armée date de l'hôpital. Nous venons derrière eux. Là, il fallait emboîter leur part, venir échanger avec l'inspecteur général Tangofor, qui a une expertise administrative et opérationnelle. Nous voulons nous aussi construire une police républicaine. Mais cette police républicaine, nous voulons construire aujourd'hui. Nous devons maîtriser les objectifs. Le général d'armée des FRDC salue la démarche opérative de ces deux inspections. C'est une bonne initiative. Nous nous raconterons, nous faisons des échanges, puisqu'il y a la police et l'armée, pour que les pays marchent correctement. Dans l'armée et dans la police, il faut que les inspecteurs se mettent debout pour contrôler et suivre les directives des différentes autorités. Donc nous, les ministres de la défense, il y a aussi les ministres de l'intérieur. Pour avoir une forte armée qui peut réussir dans des missions, on a fait un grand travail. Nous sommes vraiment très très contents de ce travail d'aujourd'hui. Donc ça va donner beaucoup de fruits pour l'avenir. Avec une vocation et des missions étroitement liées, l'inspecteur général des FRDC et l'inspection générale de la police vont contribuer à maîtriser les effectifs et procéder au contrôle dans tous les services de la police, comme dans ceux de l'armée. Une commission mixte de la Fédération des entreprises du Congo, FEC et l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés sera bientôt mise en place pour faire le suivi de l'application de la nouvelle loi sur la sous-traitance dans des entreprises. Décision prise au terme à deux échanges entre le vice-président de la Fédération des entreprises du Congo, chargé de la sous-traitance, et le directeur général de l'RSP. Regardez. Après la signature du protocole d'accord d'étrôlaboration intervenue en mars dernier entre l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé et la Fédération des entreprises du Congo, les deux parties ont pris la résolution de mettre sur place une commission paritaire qui va pouvoir œuvrer à l'évaluation de la sous-traitance dans le guide sectoriel. Voilà entre autres le motif de la visite de la délégation du vice-président national de la FEC en charge de la commission nationale de la sous-traitance auprès du directeur général de l'ARE. Voilà pourquoi on est d'accord avec le directeur général de l'ARSP pour mettre en place très rapidement cette commission paritaire. D'autant plus que l'ARSP a déjà lancé des missions de contrôle dans les entreprises. L'un des principaux objets de ce projet serait d'une part de rassurer les entreprises identifiées dans la chaîne de la sous-traitance en ce qui concerne l'approche qui est une approche pédagogique et une approche de régulation. La mise en place de cette approche de suivi sur l'application de la loi sur la sous-traitance apportera un impact positif sur les résultats en finish. Voilà ce que pense l'honorable Miguel Cachal-Catain. Nous voyons comment le président de la République prend à cœur l'entreprenariat et raison pour laquelle nous nous mettons ensemble avec la FEC pour pouvoir rélever ces défis. Et je veux dire, la vision du chef de l'État est en train de se matérialiser. Et nous allons créer ces millionnaires et ces milliardaires attendus par toute la population congolaise mais dans un climat des affaires gagnant-gagnant qui va permettre à ce que tout le monde puisse se retrouver. Tout compte fait, l'implémentation des prescrits de la loi qui régule la sous-traitance au secteur privé demeure une priorité non négociable pour le numéro 1 de l'ARSP. J'en reviens sur ce que je disais au sommaire. La ville de Kikwiti, bientôt dotée d'une maternité moderne, un bâtiment de 25 chambres qui va appriter cette maternité, prend déjà petit à petit forme un don de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État. Il s'est rendu lui-même sur place pour se rendre compte de l'évolution du travail. C'est un nouveau bâtiment sorti des terres en plein centre-ville de Kikwiti et qui servira d'une maternité moderne pour les mamans de Kikwiti. Ce bâtiment déniveau de 25 chambres, fabritera un service de gynécologie obstétrique avec deux opératoires, deux salles d'accouchement. A cela s'ajoutent un laboratoire et une pharmacie. Ces centres hospitaliers, en pleine construction, dont les travaux de finissage sont presque finis, a été visités par l'initiateur. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claudie Balanqui et Colomba, a issu des assurances de l'architecte. Que l'ouvrage sera éclaté et livré dans le délai pour répondre à la demande de mamans de Kikwiti. Un accouchement sécurisé. Les bénéficiaires remercient le président de la République qui matérialise ainsi sa vision de la gratuité de la maternité. Non loin de ces centres hospitaliers en construction, Claude Ibalanqui a construit des pavillons pour un marché moderne et répondre positivement à la demande de la population du Grand Bandoundou. Pour ces mamans, c'est ça leur occupation principale. Il y a des enfants qui sont allés à l'université avec l'argent de ces marchés. Alors on a vu les conditions dans lesquelles ces mamans travaillent. Vous pouvez vous rendre compte, il y a des marchés qui sont faits de bois de bambou, avec des bâches, avec les kitikwa là au-dessus, et les restes, et c'est pas normal. Alors nous avons pensé améliorer leurs conditions de travail et ça va attirer beaucoup plus de clients et ils vont avoir beaucoup plus de revenus. La commune de Loukémi est fort tenacée par une érosion qui progresse à une grande vitesse. Nous pensons qu'il va pas seulement lui dire ça au chef de l'État, mais il va dire ça au gouvernement et tout le monde compte que ces têtes d'érosion s'arrêtent le plus rapidement possible. La population approfondie du passage. L'ambassadeur itinérale de l'État, il va pouvoir empeler les militaires à la formation de cette dangereuse tête d'érosion. à Kikwit. C'est appris par un atelier international des géomètres qui s'est ténu aux États-Unis d'Amérique et la Fédération des géomètres du Congo qui a porté la voix de pays de Félix-Antonchiseké de Tulumbo à ses assises et déjà de retour dans la capitale congolaise. Hier, face à la presse, le membre de cette association a fait la restitution de cet atelier international. redépendant pour plus de détails. Déger notre monde, conquérir de nouvelles frontières, c'est thème interpellateur à occuper la place de choix lors des assises. Ténu à Orlando, en Floride, aux États-Unis d'Amérique par la Fédération internationale des géomètres. La terre, qui est le fondement de la vie humaine, reste en éternelle menace des changements climatiques, catastrophes naturelles, sans compter les érosions causées par des constructions anarchiques. La terre est souvent source de conflits qui détériorent la population nationale. Pourtant, les services des géomètres, spécialistes dans la gestion des terres, devraient être impliqués sur tous les processus de lotissement et répétition des terrains. Le gouvernement congolais a l'obligation d'appliquer l'osculitation pour sécuriser le monde. Les espaces déclarés sinistrés doivent être reconquits. La présidente de la Fédération des géomètres de la RDC, Godelive Panzu, a fait la restitution de ce forum des Etats-Unis d'Amérique. C'est surtout le thème qui a retenu mon attention. Le thème qui dit protéger le monde pour conquérir d'autres frontières. Chaque nation devrait d'abord sécuriser l'espace de sa vie humaine avant d'aller conquérir d'autres mondes, d'autres frontières. En République démocratique du Congo, nous sommes en train de vouloir conquérir notre monde. L'exemple de la cité du fleuve. Mais si toute la technologie a été mise sur pied, conquérir l'eau, peut-être qu'on n'allait pas connaître les désastres qu'on a connu. Alors, je donne un seuil au gouvernement et au Congolais de faire accompagner le géomètre dans tous les projets. Le géomètre a toujours été en amont pendant et à la fin. Il faut l'auscultation. L'exemple de Hong Kong où il y a eu un tremblement de 650 hectares pour l'aéroport. Après les assises des USA, Kinshasa, capitale de la RDC, a été retenue pour abriter en 2004 le prochain forum de la Fédération internationale des géomètres d'Afrique. Et pour finir, lutter et prévenir la pénurie en carburant en RDC, c'est le gros du défi de l'actuel comité dirigeant de l'entreprise COBYL-SA. Les nouveaux visages de cette nouvelle équipe ont pris possession de leurs bâtons des commandements. C'était au terme d'une cérémonie de remise-réprise avec leurs prédécesseurs. Regardons. Deux étapes essentielles ont été franchies pour l'installation du comité de gestion de la société COBYL-SA. La lecture du procès verbal et l'échange de signataires. Une brève cérémonie de remise-réprise à l'issue de laquelle Jean-Thierry Monsené Pomototo a été confirmé au poste du président du conseil d'administration et Placide Moutabunga a pris la tête de la direction générale avec ses deux adjoints Stella Malou et Olivier Okunda. Un moment républicain qui a permis au nouveau PCA de décliner les perspectives d'avenir. D'abord je commencerai par remercier son excellence sur le président de la république chef de l'état pour la confiance placée en notre équipe mais aussi au premier ministre et à la mineta en charge du ministère du portefeuille. Nous avons la responsabilité de pouvoir implémenter la vision du chef de l'état dans cette société. Celui de pouvoir changer le paradigme commercial de COBYL en allant dans davantage de commercialisation des produits pétroliers pour que les Congolais ne puissent pas en manquer et connaître les pénuries d'antan mais aussi en allant dans le sens de l'amont pétrolier pour diversifier ce modèle économique. Le directeur général de la société COBYL SA Placid Moutabou qui remplace à ses postes Georges Ketel-Yambangoui s'est dit confiant à l'avenir de cette entreprise. Aujourd'hui nous avons fait la remise de l'entreprise pour exécuter le mandat de confié par le conseil d'administration le nouveau conseil qui a été nommé par le chef de l'État Félix-Antoine Giseguer-Chilombo à qui nous rendons les hommages les plus mérités et les plus estimés. Et notre rôle nous sommes fixés comme mission de pouvoir poursuivre ce que les autres n'ont pas pu acheter et arriver à trouver solution. Faire des COBYL une société compétitive attractive et rentable c'est à ce quoi est appelé le nouveau comité de gestion. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par Jonathan Moubala Mamamita Bangoulou La partie technique a été assurée par Joseph Ndi Nzo, José Di Monekiene, Éritier Katensi, Émile Zola. Merci de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur nos antennes. retrouvés à 10h, Mamie Française Aïna pour les actualités africaines, 13h30, Constance Mananga, 20h au centre, Nienkita Bou. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada